waouh mais dans quel monde sommes nous nous sommes dans un monde bizarre un monde corrompu mais ce n'est pas tout le problème ici c'est qu'il y a un combat qui est là un combat invisible et c'est un combat spirituel mais bonjour et bienvenue et bienvenue dans cette vidéo c'est tout abonné cliquez là-dessus cliquez là-dessus comme ça abonne toi attire également la cloche juste à côté de la banque et tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et soeurs nous sommes dans ce monde dangereux nous sommes dans un monde compliqué et satan qui est descendu étant en colère est en train de travailler sérieusement pour conduire l'humanité à la mort et qu'est ce qu'il va faire le diable satan a des démons il a son peuple il y a même des satanistes c'est avec ces gens là qui travaillent pour pouvoir créer des problèmes au monde entier que tu sois musulman bouddhiste chrétien qui sait pas même même peu même les satanistes le diable combat parce qu'il est en colère le diable est tellement en colère que il va décider de détruire l'humanité d'une manière que l'homme même ne puisse pas s'en rendre compte aujourd'hui aujourd'hui nous avons découvert que que le diable a des agents dans le monde de la médecine ou encore des gens des médecins qui sont dans ce monde qui font quoi qui vont dans le laboratoire de satan ou des médicaments sont conçus pour venir être vendus dans ce monde et ces médicaments sont intoxiqués par des démons qu'ils y mettent à l'intérieur et les démons qui sont à l'intérieur ils font quoi que dès que la personne prend ce médicament une autre maladie apparaît et cette maladie qui apparaît juste à côté là c'est qui c'est le démon là lui-même qui représente cette maladie ça veut dire que pour pouvoir être guéris de cette maladie il faut plus quoi il faut plus boire de médicaments il faut plus boire d'autres produits il faut quoi maintenant pour pour guérir cette maladie il faut la prière ça veut dire que la plupart des maladies que nous voyons ou même que les gens inventent sont en fait des démons sous forme de maladies qui sont là là le sida c'est lancé par qui par les gens du monde des ténèbres les sirènes vous voyez que les gens qui sont beaucoup où est que le sida s'atteint généralement ceux qui sont dans quoi dans la débauche dans la publicité des prostituées c'est parce que effectivement c'est une maladie qui est lancée par qui par le monde des ténèbres vous voyez c'est lancé par le monde des ténèbres on peut combattre le sida uniquement que par la prière vous allez aller à l'hôpital ils vont vous prescrire des médicaments si vous ne priez pas aussi sur ces médicaments ça sera encore d'autres démons qui vont entrer pour venir faire quoi aggraver la situation c'est pourquoi vous vous remarquez qu'aujourd'hui il ya plein de personnes qui vont à l'hôpital qui prennent des médicaments de sida mais on a l'impression que ça s'aggrave c'est parce que c'est à cause de tout ce que nous sommes en train de vous dire ici et le diable descend à l'hôpital pour faire quoi pour prendre les âmes des gens il ya même des médecins qui sont à partir du diable qui se trouvent là bas qui font des sacrifices en douce dans le secret personne ne sait toutes ces choses nous devons vous révéler ces choses on ne peut pas vous cacher ces choses c'est pour vous dire c'est pour vous amener à faire quoi attaché à dieu et à prier de tout ce que vous faites avant de sortir prier dès que vous êtes arrivé à l'hôpital prier tu vas vous conduire il va conduire toutes les opérations parce que même lors des opérations le docteur peut être bien il peut être bon mais dans l'opération pendant qu'il s'est en train de faire l'opération des satanistes ou encore le diable envoie des démons pour le distraire il va couper une veine dans l'homme qui est malade et c'est la mort l'hôpital comme ça alors que le docteur il est bien pourquoi parce que des démons qui travaillent nous devons tous nous qui sommes là en bonne santé tous les jours de notre vie quand nous prions même nous devons penser à qui à tous ceux qui sont malades mes frères et soeurs je vous insiste ce soir à prier pour tous ceux qui sont malades tous ceux qui sont des pays où ça ne va pas prier pour eux tu es à la maison tu vas ça va bien tu 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 manges tu dors tu travailles tu t'élèves mais tu es à l'aise tu penses pas aux gens qui sont en train de souffrir tu ne sais pas non plus que des accidents qui ont lieu et les accidents sont qui sont pas les accidents sont pas toujours naturels c'est aussi le sélection des démons général ou encore les sorciers des satanistes qui sont à la base des accidents routiers il faudrait quelqu'un vous dit ces choses pour vous dire mes frères et soeurs nous sommes pas en train de vous dire de vous rébeller contre quelqu'un mais rébellez vous contre les démons le diable il y a des choses graves qui se passent il faut que nous vous en parlons aujourd'hui je pense que bon est venu vous réveillez les yeux sur toutes ces choses maintenant que tu sais ces choses partage cette vidéo à tout le monde forme une armée de prières autour de toi et prier pour tous ceux qui sont malades dieu va descendre là bas les protéger même s'ils sont pécheurs dieu va descendre les délivrer à cause de votre prière je compte sur toi pour prier pour tous ceux qui se trouvent dans la situation d'accident dans toutes les situations graves même le coma vous savez que quelqu'un qui est dans le coma il voit deux mondes n'est ce pas il voit deux mondes ce monde où nous sommes ici et l'autre monde où il peut voir des anges et des démons en train de se battre à cause de qui son âme mais si vous priez dieu peut changer la solution le problème en positif la personne peut revenir à la vie et décider d'abandonner sa voie pour revenir à qui à jésus-christ pourquoi parce qu'elle a vu ce combat qui a eu lieu ça sera un témoignage que nous pourrons même positionner signons ce bon pour que tout le monde soit encore sauvé je compte sur toi avant de dormir ce soir ou avant de sortir de ta maison prix et puis également pour tout le monde tout ce qui se trouve dans ton pays et détruire de ta prière tous les plans de satan tous les plans de destruction de satan quand ton pays d'abord quand ta famille quand ton quartier quand ton pays et même prix pour les autres pays en europe en occident en amérique en asie la pleine de personnes qui ne connaissent pas dieu qui adore même des statues toutes ces choses ce sont des pièges de satan pour leur conduire à l'enfer à la mort il faut que quelqu'un vous réveille je suis sorti de ces choses revenons à dieu et le seigneur va nous aider abonne donc de cette vidéo active la cloche il y aura d'autres formes de prière qui vont venir et nous allons apprendre ensemble à prier sur la chaîne nous ferons spécialement des prières de combat même des live on priera sérieusement pour combattre le monde des ténèbres et sauver des âmes signer ce rebond je compte sur toi pour t'abonner à toi également la roche et dit-nous ce que j'en pense à bientôt à ce qu'il bohme